France Inter, le 7-9 Bonjour Nicole Ferroni Bonjour M. Cohen, et puis bonjour M. Gaynou Et bravo j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile quand même quand on est de droite de venir sur France Inter Ah bon ? Non, déjà le logo rouge, je pense, annonce quand même clairement la couleur Les têtes de Bolcheviks, les têtes de Bolcheviks de la plupart des chroniqueurs C'est vrai que je pense qu'il fallait quand même être sacrément couille rageux Moi je suis pas de droite, je suis gaulliste et j'adore venir à France Inter Mais c'est vrai ? J'ai 3 minutes de chronique, donc si vous parlez ça va être compliqué J'en profite pour allonger mon temps de parole Oui, donc voilà, vous vous êtes venu, hop, comme je disais, sacrément couille rageux pour vous d'être venu, vous êtes là, hop, je me présente, je m'appelle Henri je voudrais bien vous dire un peu ce que je pense et c'est vrai que pour moi c'était presque déconcertant parce que je vous connaissais peu alors je me suis longuement renseignée sur vous à savoir que j'ai demandé à ma mère qui vous étiez et elle m'a dit, tu sais, c'est celui qui a l'UMP à la petite mèche je pourrais presque le dessiner donc ça c'est un point très positif parce que si on peut vous dessiner, ça veut dire que vous avez un contour quand même qui est très net c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui donne cette image de fixe, de solide, de résistant et c'est justement ça l'opposition finalement c'est opposer une résistance au courant politique adverse notamment, vous l'avez très bien fait pour le mariage pour tous alors même si c'est vrai que certains sont moqués parce que soi-disant vous avez appuyé sur la touche pour je veux dire, vous, dans votre dire, votre verbe vous avez été très clair dans votre position ne serait-ce que votre patronyme gay, non, très explicite quand même sur votre position sur la loi Taubira vous l'avez fait aussi pour le référendum Maastricht ou aux côtés de M. Séguin c'est parce que ce référendum vous rend des chèvres vous avez participé avec lui à la campagne du non non encore quand vous parlez bien sûr du Front National dans cette fabuleuse tribune où vous écrivez le problème posé par le FN est dans ce que j'appellerais au risque assumé de la polémique son ADN qu'est-ce qu'on voit ? c'est que vous êtes puissant de la plume dans l'opposition tellement puissant que c'est pour ça d'ailleurs que M. Sarkozy vous avez recruté de la plume parce que envers et contre tout, vous l'avez défendu comme personne, un peu trop parfois, notamment quand vous dites cette petite phrase pour laquelle vous avez eu un prix d'humour si Nicolas Sarkozy n'avait pas été là il n'y aurait plus de démocratie en France en Europe et dans le monde si le système bancaire s'était effondré partout il n'y aurait plus de démocratie oui mais vous voyez je pense qu'en faire beaucoup c'est bien en faire trop est-ce qu'après les gens les gens il faut qu'ils apprennent à lire la suite de la phrase ah et la suite du texte aussi les gens, j'ai envie de dire les gens, Henri, Henri Guénon monsieur Guénon voilà donc il faut je pense savoir doser, vous savez, l'opposition et cerner vraiment cet exercice de l'opposition parce que c'est compliqué déjà c'est compliqué parce qu'il y a plus d'opposition dans l'opposition même c'est-à-dire quand on voit Fillon copé on sent que le Fillon est un peu coupé ensuite parce que même si on fait partie de l'opposition on ne peut pas être opposé à tout si la gauche dit oui on va lutter contre le chômage on va dire oui nous on va le favoriser non ça serait incohérent nous sommes d'accord et puis surtout il faut trouver un sens à l'opposition et finalement c'est ça qui est compliqué parce que l'opposition c'est un peu arbitraire aujourd'hui vous êtes saumon mais avant vous étiez rivière avant c'était vous la majorité qui donnait qui donnait le sens comme ça et ça c'est le problème de la politique trouver finalement une direction commune vous voyez on a l'impression en politique qu'il y a des cases il y a la case droite la case gauche la case verte et puis chaque case va dans son sens et c'est pour ça que les gens disent des politiques mais il leur manque une case celle du bon sens il faut trouver du sens à l'opposition mais c'est pas bête ce que vous dites ben non c'est pas bête c'est pas bête du tout vous voyez je pense qu'il faut pas il faut pas mais vous allez me laisser parler il faut pas tirer sur la corde parce que quand on tire sur la corde chacun de son côté droite gauche droite gauche au final non seulement on s'épuise mais on va nulle part il faut se dire on est dans la même galère et là dans la même galère ça marche dans le même bateau parce que là c'est vrai que si un bateau on rame tous que à droite ou que à gauche le bateau il tourne en rond voilà donc droite gauche droite gauche et là le bateau rameau ensemble c'est une bonne idée Col Ferroni merci beaucoup et à la semaine prochaine c'était sportif ah ouais non mais vous êtes arrivés au bout quand même c'est vrai vous avez pu en placer quelques-unes